bonjour donc un petit contrôle de géométrie là fait sur l'étau vévore par rapport aux morts qui se déforment des formations du mort arrière là du mort fixe je voulais voir donc si on pouvait faire quelque chose quand même assez d'équerre quand même en faisant du cubage sur seulement quatre faces j'ai pas fait les six pages et fait que quatre faces est plus simple donc je prends l'équerre à chapeau j'ai enlevé le chapeau parce qu'en fait si on met le chapeau on peut pas mettre on peut pas mettre en diagonale comme ça on peut mettre que comme ça et en mettant en diagonale comme ça on se rend mieux compte avec la lumière derrière si on a un défaut pas donc là c'est du c45 que j'ai usé que j'ai g c'est les bouts de chute que j'ai eu chez méca source à moins 10% là et donc on va regarder si un filet de lumière derrière donc c'est pour ça je n'ai pas trop de lumière c'est juste pour voir on voit bien la lumière derrière et voilà là on voit plus rien on va s'enforcer donc ça a l'air d'être bien d'équerre on a des cette face là moi je dirais qu'un tout petit si un filet si un tout petit filet c'est vraiment au centième au dessus on dirait léger je pense si on voit mais j'essaie de me mettre un peu mieux au plus près voilà parce que moi je peux pas voir en même temps voilà on voit qu'un tout petit filet moi je dirais au dessus c'est léger léger c'est de l'ordre du centième là par exemple on est pas mal là on serait bien là on serait bien aussi donc en fait bon si un poil c'est vraiment au centième ça doit être au centième donc après c'est sûr que c'est pas vraiment la meilleure méthode pour contrôler un équerrage mais bon l'équerrage on est quand même bien on est quand même pas mal quand même c'est quand même pas trop chinoiser non plus sauf si on veut vraiment du vraiment du centième de chez centième là là je suis bien contre là je suis bien contre là je suis bien contre vraiment c'est quelque chose aux centièmes ça quelques centièmes donc difficile à voir à l'oeil sauf qu'on voit que petit filet lumière mais vraiment c'est même pas un cheveu c'est vraiment à fil quoi donc voilà donc le petit bout de c45 voilà que j'ai usiné donc là j'ai tous les bavurés bien sûr parce que bon c'est pas facile toujours et pas durée proprement j'ai passé un petit coup de lime partout vraiment pour que ce soit parfait sur les bords là sur les bords ici le problème c'est problème alors on recommence autre côté puis ça recommence en fait le mal la matière est assez élastique ce qui fait qu'elle se prête donc on est obligé d'enlever un petit peu de matière sur les bords légèrement un peu comme ça un peu comme ça pour vraiment enlever le maximum pour être sûr qu'il ya rien on voit bien que j'ai enlevé là j'ai gratté un peu là j'ai gratté un peu ici voilà pour être sûr qu'il ya vraiment pas une saloperie avec l'ongle qu'on soit contre les bien à plat ça colle presque on sent que ça fait ventouse ça fait ventouse donc c'est bien plat donc voilà pour la petite vidéo la vite fait alors j'ai fait ça je me suis amusé un petit peu à faire ça ça colle avec ses magnétiques pourtant quand ça colle comme ça c'est que c'est bien plat on enlève l'air qu'en dessous ça c'est marrant c'est bien plat ça tourne pas comme une toupie à une saloperie en dessous les choses qui fait le mec qui merde là aïa un grain là on le voit là pour ça que c'est difficile de contrôler vraiment c'est parfait en usinage parce que la moindre saloperie ça colle la moindre sac saloperie qui ce qui se colle dessus c'est un film et puis ça vous avez vu ça collait pas ça colle voilà donc et ben voilà pour la petite vidéo vite fait un bon c'est juste j'ai pas montré le surfaçage avec la fraise bleue là la fraise tourteau dedans là avec les plaquettes alu qui vont très super bien ça c'est le top en finition c'est vraiment bien toujours que les mêmes plaquettes alu alors je bon à un moment donné elles vont s'user ça c'est sûr mais bon pour l'instant ça va ça coupe quand même bien mais je prends très très peu de matière avec ça un maximum deux dixièmes pas plus à 900 tours par minute et puis avec de l'acier mi dur jusqu'à de l'acier mi dur l'acier dur faut quand même y aller mollo c'est quand même pas c'est pas prévu pour supporter voilà comment ça fait une belle surface lisse a bien entendu c'est tout rayé parce que j'ai tout rayé on voit l'emplacement des cas là même un voilà petit bout bien propre alors bon là j'ai pas à faire façon là c'était juste pour un test et vous des saloperie en dessous là pourtant j'ai rien touché aller où la saleté voilà la vue c'est pour ça c'est très difficile de faire quelque chose de propre vous tous vous avez quelque chose sur les doigts la moindre petite paillettes de métal ça y est c'est cuit un pourtant la table est propre on peut pas faire plus propre j'ai suite la main et où on peut pas faire plus propre voilà c'est trop plat là on chasse l'air certainement donc eh ben sur cette petite vidéo dites moi ce que vous en pensez donc ben les taux c'est pas si mal après on peut s'amuser à faire un mort à l'arrière ça c'est ce que je pensais bon qu'on pourrait faire si vraiment quelque chose encore plus précis à refaire un mort un peu plus grand et puis voilà avec parce qu'il est creux à l'intérieur celui là en fait il est il ya un trou à l'intérieur j'avais démonté complètement pour le rendre pour nettoyer tout il est pas plein ça c'est creusé au milieu là donc il manque de la matière est ce que ça peut jouer sur les efforts j'en sais rien ça c'est possible puis le faire un peu plus épais costaud voire quatre vis et puis là je pense que vraiment on serait encore plus précis on arriverait à récupérer des centièmes mais bon 1 des centièmes 1 c'est promène pas presque allé voilà donc eh ben donc j'ai fait les quatre phases c'est tout avec ma petite fraise j'ai pas mais je me suis pas fait chier j'ai mis les plus petites calques qu'il y avait j'ai même pas posé jusqu'au fond j'ai mis les plus fines celle que j'ai et puis bah parfois j'ai fait j'ai procédé comme on fait d'habitude et puis voilà sans surserrer non plus trop pas non plus trop bloqué à mort sinon c'est très bien ce qui va se passer un forcément si vous avez ici les taux là le mort là eh ben il se penche en arrière votre fraiseuse elle va enlever du elle va enlever pas elle va être parallèle à la table donc vous serez pas d'équerre ça c'est sûr ça il ya des grandes chances donc moins il va se tord en arrière des formes en arrière plus ça s'apprécie à la limite si on peut riguer on peut avoir un centième maximum ça serait bien voilà gros maximum voilà donc je voulais m'amuser en faire un autre comme ça parce que j'avais pas fait j'avais fait sur l'ancien ça va l'air d'aller pas mal mais c'est vrai que par rapport au cube on va regarder par rapport au cube tiens justement le cube que j'ai fait je vais chercher on va regarder la différence c'est déjà pas mal alors est ce qu'il était parfaitement décaire je ne dis pas si tout ça c'est pas sûr à 100% voilà on va chercher le cube là on va le cube voilà le cube alors l'équerre la lumière on va se remettre comme on était tout à l'heure le filet de lumière derrière un petit défaut on voit en bas il y a une lumière qui passe derrière là ici là léger léger là celle là elle est pas mal il y a forcément un défaut d'équerrage ça c'est sûr là aussi j'ai un filet de lumière vers le bas je ne sais pas si on le voit ça va bouger ça je resserre ça voilà vers le bas un poil et un poil je ne sais pas si on arrive à voir là on voit la lumière moi je vois un tout petit chouillet un petit poil de lumière derrière là c'est au dessus donc celui-là il est parfait au niveau des faces ça veut dire que j'ai mesuré entre le parallélisme le parallélisme est parfait par contre l'équerrage n'est pas parfait donc là on se rend compte qu'il y a un petit défaut d'équerrage il n'est pas grand il y a un petit défaut quand même là on voit la lumière je ne sais pas si vous voyez si je mets trop de lumière on ne verra rien je vais mettre plus comme ça voilà un poil plus quand même un peu moins bien d'équerre celui-là mais bon un petit chouïa sur certaines faces on voit la lumière voilà donc avec l'ancien étau voilà ce que j'avais réussi à faire donc voilà avec le nouvel étau ce que j'ai réussi à faire aussi donc on peut dire que les faces sont quand même c'est quand même c'est pas mal quand même celui-là il colle plus colle plus que celui-là il colle plus large donc voilà pour la petite vidéo donc sur l'équerrage qui est pas si mal que ça bon on n'est pas on n'est pas à un centième près bon un ou deux centièmes deux, trois jusqu'à trois centièmes on peut dire que ça passerait quoi voilà deux, trois centièmes maximum bien sûr si on pouvait faire au centième ce serait merveilleux mais bon il faut vraiment que tout soit bien cadré il faudrait que la fraiseuse soit parfaite il faudrait que l'étau soit parfait il faudrait que tout vraiment la méthode soit parfaite parce qu'il n'y a pas que le matériel il y a la façon de faire qui fait que je vous dis la moindre petite saleté qui va se foutre dessous la moindre saleté qui va se mettre dessous et puis ben c'est mort vous avez vu il suffit d'en avoir un peu sur les mains un tout petit poil des petites cochonneries ça se colle et puis à ce moment-là si vous mettez vous en avez eu sur une cale ou quoi que ce soit ça y est vous êtes plus précis donc la précision c'est très compliqué à avoir vraiment parfait après il faut vraiment avoir le matériel qui va aussi avec si on sait que le matériel est précis c'est que ça vient de l'opérateur voilà donc on est déjà sûr que celui qui fait le boulot il ne le fait pas bien ben voilà donc c'est déjà ça rassure quelque part en disant ben c'est de ma faute mais quand c'est le matériel plus l'opérateur qui ne fait pas bien le boulot là c'est encore pire donc là on sait que le matériel il y a des défauts c'est pas parfait moi non plus je ne suis pas parfait il y a des petits trucs il faut vraiment que tout soit propre puis quand on voit les dégâts que ça fait il y en a au large on peut regarder les copeaux que ça fait il y en a partout les petits copeaux partout là puis j'ai tout nettoyé j'ai tout nettoyé il y en a ça se fout au large ça il y en a là aussi ça gigue partout il y en a plein par terre donc et là c'est encore des copeaux qui ne sont pas trop petits mais voilà ce que ça fait des petits tortillons voilà ça c'est la fraise à surfacer qui fait ça attention aux doigts parce que ça rentre bien dans les doigts bon bah c'est bon pour la vidéo d'aujourd'hui bon j'ai pas voulu filmer l'usinage on a déjà vu j'en ai fait déjà plein des usinages des surfaçages donc j'en ai déjà fait plein je vais pas en refaire une autre donc c'était juste pour voir l'équerrage comparé à l'ancien étau pour voir ce que ça donne si on était bien ou pas et ben on est pas mal donc on est pas mal d'équerre quand même je suis assez content quand même alors ma foi peut-être qu'à un moment donné j'essaierai peut-être de faire un autre mort je sais pas je peux le faire un peu plus long on peut le faire un centimètre de plus puis 5 mm derrière c'est à dire derrière comme il y a un petit peu de marge on peut encore on va dépasser un peu puis un petit peu plus devant ça sera un peu plus large ça fait qu'il supportera peut-être mieux les efforts voilà à voir à voir à voir mais bon je me doute que même si je réduis de 1 ou 2 centièmes ça va pas faire beaucoup de différence donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle je sais pas à voir maintenant j'aurai beaucoup plus oui j'aurai plus de défaut ça serait vraiment bon à refaire on verra bien si j'ai le temps ou je vais m'amuser avec ça voilà donc bon sinon j'ai fait une autre commande sur Mécasource pour les chutes d'acier chutes d'aluminium chutes de plastique chutes de cuivreux donc moi j'ai repris du ptfe alors du ptfe c'est du teflon alors j'en ai pris deux morceaux j'en ai repris encore deux morceaux ça fera quatre morceaux de différents diamètres qui peut servir pour faire des patins de glissement ou des trucs comme ça ce serait pas mal parce que ça glisse c'est un truc qui glisse vraiment bien donc c'est bien d'en avoir en acier j'ai repris du 90 MCV8 un peu mais ça sera des longueurs des barres plus longues ce sera des barres plus longues parce que bon si on veut par exemple comme l'un de mes mordétaux par exemple que j'ai fait c'était bien d'avoir ça j'aurais eu les chutes à ce moment là je l'aurais fait avec ça parce que le 90 MCV8 il va très bien pour faire des mordétaux il n'y aura pas de problème donc ce sera un bon un bon acier pour faire ça sinon c'est tout donc j'ai refait une commande ça devra arriver la semaine prochaine donc pour avoir de l'acier dur ça sera de l'acier dur voilà quelques chutes d'acier dur maintenant que j'ai du XC48 principalement et puis du du C40 et puis du 90 MCV8 ou du 45 NCD16 voilà ça sera j'aurai deux matières mais en 45 NCD16 je n'ai que deux barres rondes j'ai rien de spécial pour faire mes barres d'étaux j'étais obligé de commander une plaque que j'ai coupée d'abord j'en ai bavée pour la couper comme vous avez pu voir dans les vidéos c'est très très dur à couper donc ça peut servir pour faire des trucs qui sont on a besoin de quelque chose qu'il faut qu'il soit dur très costaud pas forcément obligé de tremper non plus donc mais quelque chose de solide donc avec mes moins 10% voilà moins 10% c'est toujours intéressant on en profite pendant qu'on peut parce qu'après bon le prix des 10% ça m'enlève quand même une partie des frais de port donc c'est toujours bien pour l'instant pas de soucis donc concernant Vevo j'ai commandé un truc que je vous montrerai la semaine prochaine aussi je vous montrerai ce que c'est je pense que ça doit intéresser quelques personnes aussi alors j'en parle pas je dis pas ce que c'est mais vous verrez quand je vais recevoir ça alors je vous dis c'est pas un truc qui coûte cher c'est un truc à la portée de toutes les bourses c'est vraiment pas cher c'est dans les 20 euros ça peut être très utile on pourrait en fabriquer un mais c'est bien de l'avoir quand même tout fait voilà pour plusieurs raisons donc après je verrai je ferai des tests avec et tout voilà donc vous savez que les codes promo qui sont pour Vevor les moins 5% sont pour tout le site ou les moins 5 euros sont pour tout le site c'est à dire quand vous utilisez vous utilisez le code promo vous l'utilisez pour n'importe quoi si vous voulez acheter quoi que ce soit là dessus vous pouvez avec les moins 5% ou les moins 5 euros ça marche pour tout pas spécialement pour ce que je présente ce que j'ai acheté donc pour le moment voilà à voir donc pour ceux qui ont besoin de quelque chose et bien ma foi comme un étau par exemple un étau on sait qu'il y a des défauts c'est pas parfait malgré qu'il est quand même pas mal il est quand même c'est pas mal précis je trouve que c'est pas mal il peut pas être super il peut pas être précis autant qu'un truc pro qui pèse peut-être peut-être plus lourd qui est mieux conçu à la base bon qui est en acier et pas en fonte déjà mais bon c'est pas c'est pas vraiment franchement c'est pas le prix quoi c'est pas le prix qu'on voudrait nous avoir bien sûr si on pouvait l'avoir moins cher on l'achèterait mais bon après on se dirait si l'étau est précis qu'est-ce qui n'est pas précis alors si la fraiseuse vous avez des défauts de 2 centièmes par ci 2 centièmes par là c'est la fraiseuse qui ferait changer donc à ce moment là il faut changer la fraiseuse il faut changer les taux il faut changer tout il faut tout avoir quelque chose de précis parce que bon sinon rien qui suit il faut suivre après si vous partez sur une tolérance on va dire de 5 centièmes entre 3 et 5 centièmes vous savez que votre matériel il est compatible voilà il est compatible pour ça pour ces tolérances là voilà voilà donc au moins d'acheter une petite rectifieuse parfois il y en a je crois que les petites machines je crois qu'ils en vendent des petites rectifieuses ce qui fait que quand vous avez fini le fraisage vous passez sur la rectification et puis là vous avez quelque chose de parfait parce que la rectification il faut savoir que c'est des centièmes qu'on enlève on n'enlève pas des dixièmes on fait vraiment qu'un surfaçage avec une meule qui enlève vraiment une pellicule et donc vous pouvez déjà dégrossir la fraiseuse et puis passer à la rectifieuse derrière ce qui fait que vous avez quelque chose derrière qui est au micron voilà et puis là ceux qui sont vraiment qui veulent du micron qui veulent de la précision il faut passer par la rectifieuse voilà donc à ce moment là on est moins on est moins tenté acheter du bon matériel pour la fraiseuse et puis on a une belle rectifieuse derrière pour faire le travail voilà donc c'est une solution aussi parce que sinon ça va vite on monte vite dans les prix on met un bon étau on met une bonne fraiseuse et puis on en a pour cinq, six, huit mille euros je ne sais plus combien et puis ça se trouve une petite rectifieuse je ne sais pas combien ça coûte je n'ai pas regardé les prix sur la petite machine mais ça se trouve c'est qu'une meule en fait avec une table je ne sais pas je n'ai pas regardé les prix il faudrait que je regarde pour voir bon ben c'est sûr que ça coûte 10 000 euros ce n'est pas la peine mais bon pour des petites pièces ça peut être bien si ce n'est pas trop gros ça peut être un bon investissement pour ceux qui veulent faire de la précision et surtout qui veulent des pièces qui sont commerciales on va dire de façon commerciale ça veut dire qui peut engendrer des revenus parce que bon ce qu'on fait ce n'est pas forcément commercial pas forcément parce qu'on n'a peut-être pas la possibilité de le faire mais si on commence à faire vraiment de la précision là c'est peut-être possible après voilà moi ce n'est pas mon truc je n'ai pas envie de faire du commerce avec ça ça ne m'intéresse pas moi c'est que du bricolage c'est de la passion ça m'occupe c'est bien c'est ce que je trouve c'est bien pour ça pas plus loin je ne vais pas plus loin je ne vais pas chercher à vendre des trucs pour gagner 4 sous et puis me faire chier donc non mais bon celui qui veut faire une micro-entreprise une petite micro-entreprise d'usinage pourquoi pas à ce moment-là il peut faire si le matos pourquoi pas donc je vous laisse sur cette vidéo et puis dites-moi ce que vous en pensez de l'usinage fait qu'une fraiseuse quand même d'établi il faut savoir que c'est quand même une fraiseuse d'établi c'est une fraiseuse que j'ai acheté 2000 euros à l'époque mon tour j'ai acheté 1500 euros à l'époque il n'y a pas des années de ça ça fait 600 bientôt 7 ans maintenant ça a augmenté maintenant c'est fou on arrive presque à 4000 euros une fraiseuse une fraiseuse du même modèle c'est la folie le tour c'est pareil il augmente à une vitesse alors c'est sûr qu'après ça fait cher ça fait cher pour bricoler alors moi ça allait quand même donc ce qui me manque un petit peu c'est un petit peu d'outillage après on est obligé de s'outiller c'est sûr et puis un petit peu de matière première pour bricoler et puis voilà à ce moment là quand on sait ce qu'on veut après ce qu'on veut faire bon il n'y a pas de problème donc ce coup là je vous laisse et puis ma foi passez une bonne journée et puis dites moi ce que vous en pensez mais je pense que voilà c'est pas mal je vous dis si j'ai envie de m'amuser je mettrai un autre morse sans modifier rien du tout juste en essayant un morceau d'acier là un autre morceau d'acier au mieux de mettre de la fonte qui est à moitié vide mettre un morceau d'acier plein un peu plus large par exemple la largeur de ça plus la largeur du mort remettre le mort dessus fixer et puis tester voir ce que ça donne voilà voir si on a toujours le même effet ou pas ou est-ce que c'est la déformation de l'étau complet parce que ça se trouve c'est peut-être l'étau qui bouge comme ça sur sa semelle ça se trouve elle est pas parfaitement plate si la semelle est pas parfaitement plate par exemple ici vous avez un chouïa de jeu ici là quand vous serrez qu'est-ce qui se passe et bien ça va ça risque de déformer l'arrière du mort alors ça ça pourrait se contrôler ça par contre est-ce que quand je serre ici par exemple on va regarder tiens c'est pas idiot ça si j'arrive on va aller serrer ça alors on enlève ça les petits blocs on peut en prendre un sur le pied parce que c'est pas excessivement lourd mais sur le pied ça va faire mal alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre un comparateur ça serait bien un comparateur on va contrôler ça ça se trouve on se dit ah c'est le mort c'est le mort mais ça se faisait pas le mort on va mettre de la lumière on va se mettre sur le fond là alors on va se mettre en biais parce que j'ai pas arrivé à toucher on se met en biais ça fait rien c'est juste pour tester si ça bouge de toute façon c'est qu'il y a un truc voilà on se met là voilà on met sur zéro voilà et puis on va serrer une pièce on va bien voir est-ce que c'est pas l'arrière qui bouge on va mettre des cales un petit peu bon on va décaler comme ça ça va aller celui-là voilà on va se mettre sur le bord au bout il y a un maximum d'effort on va mettre la pièce dedans on va serrer si ça bouge non mais des fois on croit que c'est peut-être c'est peut-être autre chose parce que je sais que des fois les semelles sont pas parfaitement plates on serre alors je sais pas si on voit grand chose ça bouge un peu quand je serre un centième j'ai un centième de défaut à l'arrière j'en ai pasai la pièce dans l'ήςção jusqu'à la la petite quantité j'ai littleit je ne sais pas pourquoi Deux centièmes Il bouge de deux centièmes Donc en fait Ça doit bouger comme ça Tout l'ensemble C'est à dire que là on a un centième c'est normal Mais vu la hauteur qu'il y a On a deux centièmes Ça veut dire qu'il y a tout l'ensemble qui bouge Voilà Parce qu'en fait L'Eto quand il s'écarte Il a tendance à se tortiller vers le bord Forcément il a tendance à faire un mouvement Concave je veux dire par rapport à la table Donc là on a le défaut Qui se répercute Voilà en moins Ce qui est normal Voilà Donc la pièce ça doit être pareil Quand on met sur la pièce forcément Le défaut on a sur la pièce aussi Pas tellement Un centième Voilà Là je serai assez fort Un centième Donc on a un centième sur la pièce C'est pas violent Là je suis à zéro Là je suis à zéro Là c'est plein Ça c'est plein C'est plein hein Zéro zéro Si je serre Oh ça c'est à fond là Ah merde Si je touche là La broche Ça apprend Zéro Je sais pas ce que j'ai touché là Mais il y a un truc en train de... Voilà Là c'est bon Là c'est zéro Ah des fois je touche l'étau Alors ça bouge À chaque fois je touche l'étau Non je touche la broche au dessus là Et puis si je me mets à fond comme ça Est-ce que ça bouge Un centième On a le même centième là Donc voilà Donc c'est normal Ça travaille Ça travaille dans la matière Donc peut-être que bon Puis là si on le met là Sur le mort Il me paraît centième Voilà Ça bouge pas beaucoup Puis en dessous Comment je pourrais me mettre Là où ça bouge le plus Je pense que c'est derrière C'est derrière ici Là je peux pas le mettre C'est-à-dire qu'il bouge Il bouge un peu comme ça Là ça se déplace un peu là-bas Voilà Attention on le met sur la pièce Peut-être qu'on va le voir C'est pas facile de manipuler Le machin là Il faut que j'avance ça Puis j'ai un peu de place Oh si je vais peut-être pouvoir le mettre Par contre vous verrez pas Mais je vais regarder Ce que ça dit Zéro Deux centièmes Il n'y a pas grand chose Les deux centièmes C'est pas Deux centièmes au bout Quand on force Là je lâche Moins deux Plus deux Voilà Tout ce qu'il y a Voilà Ce coup là je vous laisse Parce que là Les minutes tournent Et puis ben voilà On a à peu près contrôlé Et tout Donc c'est sûr que déjà Il faudrait savoir Si la surface de cet étau là Soit parfaitement plate Pour être bien parfaitement plat Par rapport à la fraiseuse Pour être sûr que quand on force Sur une pièce L'étau Fait pas ça C'est-à-dire que le fond là-bas Il descend pas un peu Là on voit qu'il descend un peu Légèrement Donc faut pas qu'il descend du tout Quand on force Déjà rien que ça Ça se trouve ça joue Donc peut-être un petit surfaçage En dessous Un petit grattage Sur le marbre Le passer sur le marbre Gratter Savoir s'il y a des points de contact À ce niveau là À ce niveau ici là Qui est derrière Que tout soit en contact Avec la table Qu'est-ce que ça se trouve Il est pas parfaitement Bien plat Ce qui fait qu'il boite légèrement Quand on serre Il a tendance à se plier légèrement en bas Alors il n'y a pas grand chose Puisqu'il y a un centième là Alors c'est pas énorme Mais bon un centième Qui se répercute peut-être Ce qui fait qu'à la sortie On se trouve avec deux centièmes Et ainsi de suite Donc voilà Allez A plus Bonne journée Au revoir À la prochaine